1 Jean, chapitre 3 Voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé, pour que nous soyons appelés les fils de Dieu, par conséquent le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu, et ce que nous serons n'apparaît pas encore, mais nous savons que, lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui est pur. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Et vous savez qu'il a été manifesté pour ôter nos péchés, et en lui il n'y a aucun péché. Quiconque demeure en lui, ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas non plus connu. Petits enfants, ne laissez aucun homme vous tromper, celui qui pratique la droiture est droit, comme lui est droit. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche depuis le commencement. Car pour ce dessein le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence reste en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. En ceci les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestes, quiconque ne pratique pas la droiture n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ceci est le message que vous avez entendu depuis le commencement, que nous devons nous aimer l'un l'autre. Non pas comme Cain, qui était de ce malin, et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère étaient droites. Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous est. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Par ceci nous percevons l'amour de Dieu, parce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donc donner nos vies pour les frères. Mais quiconque possède les biens de ce monde, et qui voit son frère dans le besoin, et lui ferme ses entrailles de compassion, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Et par cela nous savons que nous sommes de la vérité, et nous assurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, alors avons-nous confiance envers Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et faisons les choses qui sont agréables à sa vue. Et ceci est son commandement, que nous devons croire au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions l'un l'autre, comme il nous en a donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en lui, et lui en celui-ci. Et par cela nous savons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné.